Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler évidemment de pêche sur glace au doré, mais on va laisser de côté un peu les brimbales, on va parler de pêche avec les cannes à pêche. Moi cet hiver, on se parle, on est au début avril, j'ai fait beaucoup de tests avec des laures artificielles, j'essaie de développer cet aspect-là un peu de la pêche sportive au doré sur glace avec des cannes, mais si demain matin je m'en vais dans un tournoi et on me dit que tu as le droit à une façon de pêcher, c'est sûr à 100% que je prends tête de jig avec mes némores. Puis j'ai avec moi, n'est-ce pas, l'abobinable homme des glaces lui-même, puis tu sais, je ne veux pas de fausse modestie Luc, mais juste pour illustrer aux gens à quel point tu maîtrises cette technique-là, je ne pense pas qu'il y a grands pêcheurs sur glace au Québec, ils ont pogné autant de dorés trophées que toi cet hiver, puis pas parce que tu passes 7 jours sur 7 du matin au soir sur la glace, c'est pas du tout que ton ratio de gros dorés par temps de pêche est impressionnant. Moi, je les vois à ces photos-là. Fait qu'aujourd'hui, Luc, je te passe à l'interrogatoire. Je veux tout savoir! Première chose bien importante, prendre soin de nos apports-morts. Je te donne un exemple. Moi, mes poissons apports-morts sont congelés, puis je m'en vais à la pêche demain. Là, je fais quoi? Est-ce que j'attends demain matin pour les sortir du congélateur? Est-ce que je les prends puis je les mets au chaud? Je fais quoi, là? Je vais avoir des bons ménéments, moi, demain matin. Bien, moi, de la manière que je travaille, c'est pas compliqué. Je sors ça du congélateur le matin même, avant de partir. OK. Pas la veille, vraiment le matin même. Pas du tout. Moi, je sors ma petite poche de méné le matin même. OK. Et puis, soit que je la mets dans mon casing pour à peu près la petite heure que j'ai à faire pour me rendre à mon endroit de pêche. Donc, eux autres sont placés sur la mousse. Ça, c'est dans la boîte du camion. On se rend là-bas. Et puis, quand je sors ça, je commence juste à avoir un appât qui est encore, on va dire le mot, croustillant. Là, tu vois, aujourd'hui, il a tellement fait chaud que là, il commence à être... Il commence à en avoir, comme on dit, le lion chaud. Il me cale, là, puis... Tu sais? Mais sincèrement, évitez surtout la chaufferette dans les camions. Évitez le poêle dans les cabanes de pêche. C'est pas des céréales qu'on veut se faire, là. OK? Il faut pas non plus faire sortir ce qu'on appelle de dedans... Il y a des senteurs avec la chaleur qui va émaner de ça. Donc, prenez vos ménées. Le matin même, vous partez à pêche. Vous savez que vous avez à peu près une petite heure à faire. Et quand vous allez arriver là-bas, vous allez voir, ils vont être juste parfaits, croustillants. Tenez-les toujours avec vous. Soit à l'intérieur de votre habit, de votre soute. Ils vont tout le temps garder quelque chose d'intéressant. C'est pas les mettre dans des endroits où on va les écraser. Ou si c'est des journées qui sont intéressantes, alentour du zéro. Laissez-les à côté du trou où vous pêchez. Ils sont au frais. Ils vont rester intéressants à présenter, là. Excellent. Une de tes grandes forces, Luc, c'est que tu es à la bonne place au bon moment. Dans un lac, une fois qu'il est glacé, la majorité des lacs, on va avoir une eau plus claire qu'en été. Fait qu'à ce moment-là, les périodes de pointe, de moins grande luminosité, toi, t'en tires profit. Tu sais que le doré part à chasse à cette heure-là. Un matin typique, Luc Couture s'en va à pêche à glace, il veut faire le coup du matin. Explique-moi un peu la marche à suivre. Bien, évidemment, on arrive tout le temps là avec sécurité. On a toujours pris soin de valider nos épaisseurs de glace. On s'installe vraiment de percer nos trous le plus possible avant la levée du jour. Parce qu'on est dans trois pieds à quatre pieds d'eau, le long de la végétation. On a des fosses un peu plus loin. C'est le fleuve. On n'a pas peur de le dire. C'est le lac Saint-Pierre. Moi, ça fait 37 ans que je suis là. À un moment donné, veut, veut pas, on commence à comprendre qu'est-ce qui se passe. Puis, ce qu'on fait, c'est que ces poissons-là vont rentrer le matin vraiment pour venir le long de cette ligne de jonc-là qui représente un peu comme un mur. Tu sais, quand on se lève la nuit pour aller faire un petit pépi, on longe le mur, puis on se tient à bras le mur. Bien, c'est un peu ça qui arrive avec ces prédateurs-là. Ils rentrent le matin, ils s'en viennent dans cette végétation. Qu'est-ce qu'on a dans de la végétation? On a de la perche chaude, on a toutes sortes de ménées. Exemple, de l'émeraude au lac, il y en a beaucoup. Cette sorte de ménée-là, quand vous remarquez en prenant des poissons, si vous prenez vraiment le temps lorsque vous filetez pour vous faire un bon souper, d'aller voir à l'intérieur de l'estomac et vous allez constater avec quoi il se nourrit. Puis, à partir de ça, tu te colles le plus possible à ce qu'il mange, puis tu vas avoir un succès. Ça, c'est à peu près sûr. C'est bon, c'est bon. Je comprends ton idée. Ça veut dire que, tu sais, le cas classique du pêcheur sur la glace, peut-être un petit peu moins d'expérience. Là, je ne lèverais pas à 4 heures du matin pour aller à la pêche. Là, il prend ça au mollo, lui-là. Il arrive sur la glace à 9 heures. Le temps qu'il s'installe, il est 10 heures. Là, il pêche jusqu'à 2-3 heures. Il n'attrape rien. Puis, il dit, ben, regarde, ce n'est pas bon aujourd'hui, je m'en vais. Un torticolis, probablement. Ça fait qu'en réalité, j'imagine, puis je pense que c'est vraiment au cœur de ta recette à succès, c'est que tu t'assures d'être là sur les périodes de pointe. On n'a pas le choix. Dans de l'eau peu profonde comme ça, qui est assez claire aussi, il va venir le matin. Moi, je te dirais que quand je sors vers 9 heures, 9 heures et demie, je croise souvent du monde qui arrive. Tout à fait, tu es faite, tu as cassé la baraque. Puis, je prends le temps de jaser avec ces gens-là. Pour amener un point, par contre, tu vois, aujourd'hui, j'ai été zéro point de bord dans le sens où j'ai vraiment appliqué avec quoi j'ai du succès. Et puis, ici, en Abitibi, on était dans un eau qui est complètement turbide. Tu as remarqué, ici, on a l'impression que c'est turbide. Au lieu que le soleil nous nuit, ici, il nous aide. Et puis, ce qui a été étonnant, puis j'ai été surpris, c'est de voir, puis il faut donner à César ce qui revient à César. Moi, aujourd'hui, j'ai travaillé comme je travaille d'habitude, c'est-à-dire avec une tête de jig, avec un ménin. J'ai quand même eu du succès en quantité. Alors, on a pris énormément de petits poissons. Écoute, il y a du doré noir, là. À un moment donné, je ne chalais même plus mes chums caméromans. Ils te laissaient travailler. Mais j'ai toujours la tête un petit peu dure avec l'habitude que j'ai, puis je vais au moins te l'avouer. C'est que j'aurais dû vraiment travailler comme tu l'as fait avec le panoptique pour la raison suivante. C'est qu'on était dans dix pieds d'eau environ. Et tes gros, tu ne les as pas pris dans le fond. Tu les as pris dans une colonne d'eau qui était vraiment à l'entour du cinq pieds. Donc, ce poisson-là s'en vient. OK? Moi, je suis dans le fond avec quelque chose qui n'émet pas beaucoup de vibrations, malgré que j'ai triché un peu, puis je t'en parle tantôt. Toi, je te regardais travailler avec quelque chose qui avait une vibration incroyable. Le poisson s'en vient dans un eau turbide. Il n'y a pas de crainte associée à la luminosité. Puis, il te chargeait de ramasser des beaux poissons. Donc, même un vieux comme moi, on a beaucoup à apprendre. La pêche, on va apprendre tout le temps parce qu'on va apprendre du secteur avec lequel on visite. Moi, je ne suis jamais venu ici. Puis, dans ma tête, j'ai une recette secrète. Je l'applique. Elle fonctionne. Pour ceux qui veulent prendre du poisson, elle fonctionne. On l'a vu, Félix, avec sa charmante épouse, ils ont travaillé avec de la tête comme ça. Puis, même, ils laissaient traîner une tête de jig inactive au fond avec un appât mort. Puis, ils ont pris du poisson. Elle ne dit pas que c'était des trophées. Mais, c'était quand même des poissons, des dorés noirs, qui sont des poissons de fond qui se déplacent et qui grignotent le fond. Donc, on voit que c'est comme un pneu 4 saisons, une tête de jig. Ce n'est pas idéal dans rien, mais c'est bon dans tout. Oui. C'est vrai ce que tu dis là, par exemple. Je comprends. Il n'y a pas vraiment de situation ou de moment où, s'il y a du doré dans les environs, tu vas en prendre zéro avec une tête de jig puis un méné mort. Normalement, dans le fond, c'est un vrai petit poisson. Oui. Puis, tu lui présentes la tête de jig, nous aide à bien le présenter. J'aimerais qu'on en parle de ta tête de jig puis de ta façon de mettre le poisson un peu mort dessus. Oui. Je voulais juste te relancer pendant que j'ai l'idée. Je t'ai vu aujourd'hui du coin de l'oeil parce que, quand même, je regarde. Un bon pêcheur, ça observe. Aujourd'hui, je vais te dire que j'étais affairé à regarder les conditions de glace. Tu m'as amené pour ça. C'est ça que j'ai fait. J'ai regardé les conditions de glace. J'étais avec Félix. On était capables de voir si tout allait bien, etc. C'était le but aussi. Mais ce que j'ai remarqué, et tu pourras le dire, c'est que souvent, tu as travaillé avec ce qu'on appelle quelque chose qui est très agressif au niveau de la vibration. Mais je te voyais à Montaurieux tasser le vibrateur à un moment donné, puis embarquer quelque chose qui était beaucoup plus modéré, c'est-à-dire une tête de jig avec un appât mort pour donner du goût. Oui, j'en ai pris. J'en ai pris. Je te dirais qu'un tiers de mes poissons aujourd'hui, c'était avec la tête de jig puis un mené mort. Parfois, ce que je voyais, c'est qu'il était venu. J'avais réussi à les faire venir à ma cuillère. Mais là, il ne l'attaquait pas. Il l'observait un peu. Puis là, je les voyais s'en retourner. Je les voyais sortir. Remonte ma canne. Pogne l'eau. Des fois, quand il voyait arriver, il revirait de bord puis il partait après. Parce que ça, pour eux autres, ça l'avait à faire. Puis ça... Parce que dans un eau... Il voulait luncher dessus. Exactement. C'est des prédateurs. Donc, ils s'en viennent dans un eau turbide et là, il entend flingue, 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 flingue. Puis là, il les rentre dedans. Plusieurs occasions, tu en as frappé des beaux qui t'ont vraiment attaqué. Mais des fois, tu les voyais, ça quasiment s'ébraye. Puis là, c'est ça. Ça ne s'arrête pas de vibrer. Ça me fatigue. Interchange. Puis là, on descendait le petit popsicle au roll nez. Puis là, poum, tu venais à bout de pogné ton poisson. Et je n'ai pas peur de le dire. Des fois, j'ai la tête dure. Mais si je n'ai pas de sonore aujourd'hui dans le sens où je ne l'ai pas utilisé, c'est parce que je travaillais mon ancienne méthode. J'avais quand même du succès au fond. Mais en vérité, je ne pouvais jamais deviner si un poisson passait dans la strie du 5 ou du 6 pieds, dans cette colonne-là. Je ne la vois pas. Quand tu es dans 3, 4, 5 pieds d'eau, il n'y a pas vraiment de différence. Si tu jigues à un pied du fond, le poisson qui passerait à mi-chemin entre la glace et le fond, il va le voir à ta jig. Mais là, dans 10, 12 pieds, tu jigues au fond et le poisson passe à 6-7 pieds. Dans l'eau turbide, ça se peut qu'il ne détecte pas ton petit poisson. Bon, la fameuse tête de jig. Là, tu m'as surpris. On apprend toujours de quoi. Tantôt, tu montres donc ta tête de jig pour le fun. En l'apprenant, je sentais tchic-tchic. Mais voyons-toi, il y a des petites billes dans sa tête de jig. Première fois que je vois ça. Je te garantis que l'année prochaine, je vais en avoir. Ha! 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 Fait que c'est... Il y a des petites billes dans ta tête de jig. On avait une eau turbide, donc j'ai pris quelque chose de chartreuse. J'ai pris quelque chose aussi qui a une petite vibration. Un petit son de pique-bois. Et je vais venir poser un appât mort. Facile. On prend l'appât. On est capable, à ce moment-là, de prendre la tête de jig, d'ouvrir sa gueule. Dis... Ha! Ha! Puis, on va aller le placer dans ce qu'on appelle le croquant de la tête. Regarde, Daniel, ce que ça donne. OK. C'est bien droit. Le collet de la jig est vraiment rentré dans la gueule. Et on a quelque chose qui travaille vraiment droit, qui émet vraiment des petites vibrations et qui ressemble à s'y méprendre à quelque chose qui est vivant. Absolument. Tu lui donnes vie avec les mouvements de ta jig. Et puis, bien, lui, vu qu'il a de la senteur, un petit peu d'odeur, puis qu'il va avoir du goût. Du goût, absolument. Il y a peut-être des chances, des fois, que ça revienne une deuxième puis une troisième fois. Tu l'as expérimenté aujourd'hui avec un poisson qui s'appelle la laqueche. Elle est insistante. Elle le voulait, ton méné, hein? Vraiment, vraiment. Ça fait que c'est un petit peu comme ça que je présente ça. Je veux dire, si j'avais à résumer... Écoute, c'est plus que ça, là. Il y a 40 années d'expérience à la glace. Mais si j'avais à résumer ta recette à succès en une phrase ou deux, je dirais, tête de jig, menez mort, localisez les postes de chasse en eau moins profonde la plupart du temps, puis soyez là sur les heures de pointe. Quand vous maîtrisez cette façon-là d'attaquer les dorés, disons ça comme ça, vous allez faire comme la bobinable puis capturer des gros dorés trophées, pardon. Des fois, j'aimerais ça prendre toutes tes photos de gros dorés puis mettre tout ça sur un babillard pour montrer ça aux gens. Il y aurait des mâchoires qui se décrocheraient. Luc, merci d'avoir partagé toutes ces informations-là avec les pêcheurs. Extrêmement plaisant de t'accompagner dans tes sorties, mon cher. Merci d'avoir regardé cette vidéo !